Bonjour à tous, c'est Maïkoum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous partager ma recette de moule à la crème. Une recette vraiment rapide et facile à réaliser. Je vous donnerai également mon petit secret pour des frites maison croustillantes. Je vais réaliser cette recette dans le couquet haut, mais vous pouvez très bien la réaliser dans une marmite classique. C'est tout aussi rapide et tout aussi délicieux. On se retrouve juste après le générique pour la recette. Alors pour cette recette, on aura besoin de quelques gousses d'ail. Donc ça, ça va être selon vos préférences. Si vous aimez beaucoup l'ail, vous en mettez plus ou moins. Un gros oignon mixé et une botte de persil frais haché. Il nous faudra également de la crème. Donc moi j'utilise la crème entière semi-épaisse. Voilà, on peut utiliser la liquide, mais je vous déconseille la crème fraîche. Je trouve qu'elle donne un petit goût acide. Je préfère la crème entière, c'est meilleur. Il nous faudra aussi du poivre. Donc pas de sel, les moules étant déjà assez salées. Et bien sûr, les moules. Donc moi je prends celle-ci, les moules de cordes. Mais vous pouvez très bien prendre les moules du poissonnier. Vous prenez environ 1,5 kg. Donc moi je vais faire la recette dans le couquet haut, mais vous pouvez très bien le faire dans une marmite classique. Il faudra juste un peu prolonger le temps de cuisson. Mais vous allez voir, c'est très très rapide. Donc dans un premier temps, je vais mettre mon couquet haut en mode doré. Et en attendant, je vais aller rincer les moules. Donc là mon couquet haut est prêt. Vous, quand votre marmite est bien chaude, vous venez ajouter une grosse cuillère à soupe de beurre avec l'oignon. Et on va l'ajouter dans le couquet haut. On va laisser fondre quelques secondes et ensuite on viendra ajouter l'ail. Donc maintenant je vais ajouter l'ail. Et pareil, on va laisser revenir quelques secondes. Donc maintenant que l'oignon et l'ail ont assez fondu, je vais venir ajouter les moules. J'ajoute un petit peu de bâtisse lâchée. Pas beaucoup, on en rajoutera après avec la crème. Et on mélange le tout délicatement. Je vous ai mis le flash pour vous montrer ce que ça donne. Vous voyez. Donc là les moules commencent déjà à rendre leur jus. Je vais mettre en cuisson sous pression pendant 2 minutes. Et pour ceux qui font dans une marmite normale, vous mettez à peu près 5 minutes. Vous fermez le couvercle. Donc la cuisson des moules vient de se terminer. Wow. Ça sent super bon. Donc là les moules se sont toutes ouvertes. Vous voyez, elles ont rendu leur jus. Donc là il faut mélanger délicatement, surtout pour ne pas que les moules se décrochent de leur coquille. Et maintenant je vais ajouter la crème et le reste de persil. Et on mettra aussi un petit peu de poivre. Et comme vous pouvez voir, j'ai préparé des frites maison. Donc j'ai laissé la peau. Je vous conseille de tester. Testez les frites maison avec la peau. C'est super bon. Vous mettez un petit peu de sel, de poivre et de paprika. C'est délicieux. Donc on en revient au moulin. Je vais maintenant ajouter la crème. Je vais ajouter le reste de persil. Et on mélange le tout. J'ajoute maintenant le poivre. Et je vais mettre le cookie au en cuisson classique, en mode doré, pour faire revenir la sauce. Donc si vous faites dans une marmite, vous mettez simplement à feu doux et vous laissez mijoter quelques minutes. Donc là, ça y est, j'ai éteint le feu. Nos moules sont prêtes. La crème a l'air bien onctueuse. Voilà. Vous pouvez la laisser plus ou moins épaissir selon vos préférences. Mais attention, ne pas trop cuire les moules, sinon elles vont devenir caoutchouteuses. Je vais maintenant dresser la table. En tout cas, ça m'a donné fin. Ça sent super bon. Et voilà, nos moules sont prêtes à être dégustées. C'est un plat que j'aime beaucoup réaliser l'été. C'est rapide, c'est facile à faire. Ça se marie trop trop bien avec les frites maison. Donc j'ai oublié de vous préciser tout à l'heure, dessus j'ai rajouté des herbes de Provence. Vous pouvez également ajouter du persil haché, de l'ail en poudre, tout ce que vous aimez. Mais tester les frites avec la peau, c'est super bon. Ça se rapproche beaucoup de la potétoise. Si vous aimez les potétoises, c'est sûr que vous allez aimer. Donc pour en revenir au moule, je compte sur vous. Pour me donner vos retours sur cette recette, si vous l'essayez, je vous attends en commentaire. Regardez-moi cette crème onctueuse. C'est vraiment trop trop bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et surtout, pensez à vous abonner pour ne pas la manquer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501